Énergie marée motrice L'énergie marée motrice est une forme d'énergie hydraulique où l'eau convertit en électricité l'énergie créée par la montée et la descente naturelle des marées. Les marées sont causées par la force gravitationnelle qu'exercent la Lune et le Soleil et par la rotation de la Terre. Les centrales marées motrices ne peuvent être installées que le long des côtes. Beaucoup de côtes connaissent au quotidien des marées trop hautes et des marées trop basses. Pour produire de l'électricité, la différence du niveau entre la marée haute et la marée basse doit être d'au moins 5 m. Plusieurs technologies sont employées pour produire l'électricité marée motrice. Le principal étant le barrage marée moteur, les capteurs de marée et les turbines marée motrices. Les barrages marée moteur sont les plus efficaces. Un barrage marée moteur est un barrage qui exploite l'énergie potentielle créée par la différence de hauteur entre la marée haute et la marée basse. Cette énergie fait tourner une turbine ou comprime de l'air, produisant de l'électricité. Les barrières marées motrices sont des turbines qui fonctionnent comme des tourniquets géants, tandis que les hydroliennes sont similaires aux éoliennes, mais sous l'eau. Dans les deux cas, l'électricité est produite lorsque l'énergie mécanique des courants de marée fait tourner des turbines reliées à un générateur. Le générateur produit de l'électricité. Les courants océaniques génèrent relativement plus d'énergie que les courants aériens, car l'eau de mer est 832 fois plus dense que l'air. Elle exerce donc une plus grande force sur les turbines. L'énergie marée motrice est renouvelable et facilement installable. Elle n'émet pas directement de gaz à effet de serre et ses répercussions sur l'environnement sont faibles. Étant donné que le mouvement des marées océaniques est bien compris, l'énergie marée motrice est très prévisible, ce qui la rend très intéressante pour la gestion des réseaux électriques. Cela la distingue des autres énergies renouvelables, qui sont moins prévisibles. Cependant, l'adoption des technologies marée motrice a été lente, et jusqu'à présent la quantité d'énergie produite par les centrales marées motrices est très faible. Cela s'explique en grande partie par les propriétés zonales très particulières à prendre en compte pour produire de l'électricité marée motrice. En outre, le cycle des marées ne correspond pas toujours au cycle de la consommation électrique, des phasages qui empêchent de satisfaire la demande. Voilà ce qu'il en est pour l'énergie marée motrice. Sous-titrage Société Radio-Canada